Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est Jack Pliskin qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et aujourd'hui suite au concours du journal d'un youtubeur un abonné m'a permis de tester Blazing Dragons. Blazing Dragons un sympathique jeu d'aventure point et un clic sorti en 1996 sur PlayStation 1 et sur Sega Saturn. Alors je teste aujourd'hui la version PlayStation 1. C'est développé par Illusions Gaming Compagnie et c'est publié par Crystal Dynamics. Alors je crois bien que c'est la première fois que je fais un jeu de ce genre sur la chaîne puisqu'en effet je ne suis pas forcément fan du style point et un clic. Alors j'ai rien contre ces jeux là, c'est juste que j'ai la patience d'un nouveau-né affamé. Petit tour dans les options pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, un petit tour dans les options du son, alors on va rien changer les musiques et les volumes sont parfaits comme ça. Les contrôles pareil, pas grand chose à assimiler puisque c'est un jeu qui se joue très simplement avec quelques touches seulement. Par contre deux systèmes de sauvegarde, ça c'est plutôt intéressant. Un système de sauvegarde avec une carte mémoire et un système de sauvegarde avec des mots de passe. Evidemment vous êtes des gamers chevronnés, vous avez donc tous en votre possession une petite carte mémoire en plastique j'imagine. On va sortir et commencer une nouvelle partie immédiatement et pour une fois je vais régulièrement fermer ma gueule, ça va vous faire du bien pour vous laisser profiter un petit peu des dialogues truculents et remplis d'humour. L'attaque n'a pas été un échec total, Sir George. Nous avons effectivement perdu 1000 chevaliers, mais nous nous sommes au moins emparés de ce diamant extraordinaire. Il est à moitié dévoré, maudit dragon ! Mervin, j'ai besoin d'un conseil diabolique. Comment pourrais-je m'emparer de Kaamelott ? Hum... Mes espions viennent de me communiquer des informations diaboliquement délicieuses au sujet de l'avenir de Kaamelott. Mon nouveau réveil est une invention splendide. En lui ajoutant la sonnerie à retardement, j'ai fait preuve de génie. Flamèche, dépêche-toi, espèce de sac de crotte de dragon flemmard ! Le roi Artifur t'attend ! Je voudrais juste essayer la sonnerie à retardement encore une fois. Je descends dans 9 minutes. C'est bien ! Je dirais au roi, notre souverain absolu, maître de tout ce qu'il contemple, que tu es trop occupé pour lui accorder un moment de ton temps précieux. Oh, ça va ! Ne t'emballe pas ! Dis au roi que j'arrive ! Peut-être qu'il s'agit de ma demande de participation au tournoi de demain. Si je ne gagne pas, la princesse Flamme sera obligée d'épouser quelqu'un d'autre. Du coup voilà, me revoilà enfin en possession de mes moyens. On a devant nous du coup une petite introduction à l'histoire avec directement les antagonistes. On a déjà un petit aperçu de leur plan machiavélique. Puis enfin on a notre héros donc Flamèche qui est un dragon qui est un petit peu flemmard mais surtout un inventeur. Alors je dirais bien de génie mais ses inventions marchent une fois sur deux. qui va évoluer dans un monde qui va parodier bien évidemment les chevaliers de la table ronde avec Camelot et compagnie. Bref, un jeu ma foi rempli d'humour. En termes de gameplay, comment ça se passe ? Eh bien point et clic oblige, nous avons un curseur pour réaliser diverses actions. Donc l'action de base est de marcher. Quand j'ai le curseur qui symbolise les pieds, ça veut dire que je peux me déplacer assez librement dans le tableau. Je peux switcher avec les gâchettes pour donc sortir un œil qui me permet d'observer un petit peu mes alentours. Certains éléments du décor on va dire activables ou non si je peux me permettre de parler ainsi. Donc quand l'œil est à moitié clos, je ne peux rien faire et quand l'œil s'ouvre subitement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à observer. Je peux donc aussi utiliser donc la bouche de personnage pour parler à d'autres protagonistes ou juste me parler à moi tout seul. Plein d'informations très intéressantes et parfois juste des dialogues rigolos s'activent. Et enfin, le dernier point le plus important, c'est la pâte qui me permet donc de choper des objets qui m'aideront bien évidemment à résoudre certains puzzles. Donc là, je sais à peu près ce qu'il faut faire au début, donc ça va être un peu plus simple, je ne vais pas tout observer pour autant. Mais moi, je vous conseille de le faire puisque ça en suit toujours des dialogues plutôt rigolos. Donc là, par exemple, si je regarde le cadre photo sur ma petite commode. C'est une photo de la princesse Flamme. Elle est la prunelle de mes yeux, la crème de mon café, la cerise sur mon gâteau. Étrange, chaque fois que je pense à Flamme, j'ai l'estomac qui se creuse. Et moi, quand je pense à Fernande, je bande. Du coup, voilà, ça ne sert pas à grand-chose puisque je ne peux pas, par exemple... Alors là, ça marque oui, mais si j'active la poignée, eh bien, il va me dire que moi non, je ne peux pas prendre la photo. Donc voilà, je peux souvent interagir avec les choses, mais ce n'est pas toujours efficace, ce n'est pas toujours utile. Là, par exemple, je vais pouvoir prendre mon bas de pyjama qui va me permettre de résoudre une énigme un petit peu plus tard. Alors, chaque fois que je chope un objet, je peux l'utiliser directement sur un autre objet ou le ranger dans ma besace. C'est un sac, c'est mon inventaire, il est infini, je crois, ou à quelque chose près. En tout cas, il est extrêmement large. Il y a beaucoup d'objets que je peux rentrer là-dedans, je ne sais pas où je le range. Mais en tout cas, c'est plutôt pratique et efficace. Donc là, pareil, je sais ce qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je prenne ce bocal. Attention. Salut mon petit copain. Tu brûles d'impatience de montrer au gentil public comme tu es un gentil papillon de nuit bien élevé. Pavlov, où vas-tu ? Tu donnes un très mauvais exemple au début du jeu. Méchant papillon, méchant. Voilà, encore une fois, de l'humour basé aussi souvent sur le brisage de 4e mur. Alors, j'ai donc en ma possession une jarre vide que je vais déposer ici. Et pour l'instant, à part quelques interactions juste rigolotes, je crois que je n'ai plus rien à ramasser ici même. Je vais donc choisir les petits petons et sortir de cette pièce. Je n'irai nulle part sans lui. Un bon inventeur doit toujours avoir un cahier d'invention. Voilà, donc le jeu quand même est plutôt généreux puisque dans certains autres jeux du même genre, on pourrait sortir de la pièce et louper certains objets importants. Là, pour le coup, parfois, le jeu va nous faciliter un petit peu la tâche et nous donner des objets un peu automatiquement. Donc là, c'est pareil. On n'est pas vraiment, vraiment perdu. C'est plutôt clair de voir où est-ce qu'on peut marcher ou non. Et pareil, certains éléments du décor, on va dire, acquisitionnables, sont assez bien mis en avant. Ce n'est pas toujours le cas. Je trouve que c'est peut-être un défaut du jeu, même peut-être un défaut du genre en soi. C'est qu'on va louper souvent certains objets qui sont parfois un petit peu petits. Ils sont quand même assez peu visibles, un peu discrets à l'écran. Donc là, évidemment, le chandelier, oui, on ne voit que lui. Donc, on va essayer de le choper. On le prend et on le range. Je ne vais pas aller dans la pièce de droite puisque je sais qu'il n'y a rien d'intéressant pour le moment. On va donc descendre dans la salle principale et je vais vous laisser avec un peu plus d'histoire d'ici quelques instants. Flamèche ! En ce qui concerne le tournoi de demain, ma réponse est non. Le tournoi n'est ouvert qu'au chevalier dragon. Tu n'es pas un chevalier. Tu n'es même pas un écuyer. Chevalier de la table carrée, votre attention, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence pour le roi. Silence, je vous prie. Le roi parle. Chut. Désolé. Nous devons faire quelque chose, Flamèche. Je refuse d'épouser un de ces imbéciles. Fred font mieux, Flamme. Je te le promets. Tiens, des visiteurs. Des humains à Camelot ? Salut, roi garniture. Je suis vraiment peiné d'apprendre que vous avez enfin décidé de prendre votre retraite. Lorsque mon candidat à votre tournoi, le dragon noir, aura gagné, aura été couronné roi, il fera des sacs et des chaussures à talons avec votre peau. Quoi ? Les humains n'ont pas le droit de participer au tournoi. Le règlement de Camelot est bien clair là-dessus. Chancelier. Vous avez raison, en effet, sire. Le paragraphe 18 de la section 9 du chapitre 3 stipule que les humains ne peuvent prendre part à aucun tournoi. Sauf, bien sûr, si leur représentant est un dragon. Chancelier, je crois que vous faites erreur. Le paragraphe 18 de la section 9 du chapitre 3 ne fait-il pas référence à une loi obscure interdisant que l'on se cure le museau en public ? Oui, mais j'ai changé la loi, par accident. Ceci est une affaire d'état délicat, trois artiffures. Je ne pense pas que la princesse soit intéressée par ces discussions. Très juste. Tais-toi, ma chérie. Continuez à vous disputer pendant que vous avez encore l'occasion. Demain, Camelot sera à moi. Partons, Mervin. Les humains, quoi ? Nous aurions dû faire griller ces petites bestioles roses dès qu'elles sont arrivées. Calmez-vous. Notre adversaire peut être vaincu. Votre mission est de recueillir des informations sur ce mystérieux dragon noir. Oui, chien. Père, Flamèche a besoin d'une mission. Oui, d'accord. Flamèche, je t'ordonne de laver toutes les assiettes entassées dans la cuisine royale. Ouah ! Super ! Toyo, les gars ! Allons casser du dragon noir. C'est une expression bien française, vous savez. Oh ! Idiot dameur ! Charmant. Je vois que Sir Beck de gaz s'est encore fait servir dans sa chambre. Du coup, voilà, on a un peu plus d'informations concernant l'histoire. Donc, les méchants humains veulent prendre possession de Camelot. Et nous, alors voilà, au lieu d'aider un petit peu tout le monde, on est un petit peu le commis de service. Personne ne nous prend au sérieux. Mais bien évidemment, en parcourant le jeu de plus en plus et en résolvant des énigmes, on va bien évidemment réussir, j'imagine en tout cas, à mettre la main sur un statut de chevalier épousé et la princesse. Et se débarrasser donc de la menace humaine. Du coup, nous voici dans les cuisines comme su se nommer. Et qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, c'est très simple. Je ne vais pas me taper toute la vaisselle. Je vais devoir trouver un système ingénieux pour pouvoir laver cette vaisselle toute seule. Alors, c'est très simple. Je vais observer les alentours. Je peux regarder par exemple là. Alors, les casseroles, qu'est-ce qu'elles font les casseroles ? Les bouilloires royales n'arrêtent pas de bouillir sur le fourneau. Au cas où le roi voudrait noyer sa colère dans une tasse de thé. Ah, une bouilloire, pardon. Donc là, c'est pareil. Il faut être très observateur puisqu'on peut louper pas mal d'éléments. Certains éléments se fondent relativement bien dans le décor. Donc là, par exemple, le balai, on peut voir qu'il a un petit peu d'une couleur plus vive. Mais certains objets sont un petit peu plus discrets. Notamment, cette paire de pinces. Hop là, c'est une paire de pinces à salade. Je vais la ranger directement dans mon sac. Ça ne me sert à rien pour le moment. Et je vais donc prendre ce foutu balai. Alors attention, je prends le balai. Il pourrait servir au cas où je ferai des saletés. Ou peut-être à quelque chose d'autre. Voilà, donc je prends le balai et je vais directement le combiner avec cet ustensile au-dessus de ma tête. On dirait qu'il a été fait sur mesure. Si seulement je pouvais faire tourner cette chose. Flamèche, j'ai des nouvelles sensationnelles. Tu vas m'aider à faire la vaisselle ? Non, si tu es chevalier, papa sera obligé de te laisser participer au tournoi. Pour devenir un chevalier, il te faudra d'abord trouver un chevalier qui veuille te prendre comme son écuyer. Et après ? En tant qu'écuyer, tu peux aller à la grotte des dilemmes. Ressors-en vivant et tu seras chevalier. Bonne chance, bye bye. Ah ça, ça simplifie vraiment les choses. Ah oui, en effet, si je veux être chevalier, c'est bien de savoir par où commencer. Du coup, me voici encore dans cette cuisine. Et alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, comme je disais, on peut prendre des objets et les combiner avec d'autres, donc directement sur le décor. Ou on peut même combiner plusieurs objets ensemble. Donc là, par exemple, je vais sortir mon superbe sac. Et alors, par exemple, si je prenais directement mon bas de pyjama, je ferme le sac et que j'activais sur les bouilloires. Mais sur quelle bouilloire devrais-je le mettre ? L'idéal, ce serait d'arrêter la vapeur des deux bouilloires. Donc voilà, on a un petit indice, mais il faut quand même réfléchir un petit peu puisque tout n'est pas extrêmement clair. Alors, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai déjà fait une vidéo en amont et j'étais un peu bloqué ici. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Pourtant, j'avais pensé essayer tous les objets et en fait, pas du tout. Puisqu'en effet, il faut que je prenne le chandelier précédemment chopé dans le couloir. Je le prends, je le dépose sur les bouilloires, comme ceci. Comme un gant. C'est tellement bien ajusté que la vapeur ne s'échappe plus. Ah oui, formidable. Du coup, j'ai réussi à canaliser les différentes vapeurs des bouilloires. Et cette fois-ci, je pourrais enfin me servir du coup de mon bas de pyjama, de mon protège-que, comme ils appellent ça, pour diriger la vapeur sur le balai. J'adore rassembler des choses et faire une invention. Désormais, on parlera des éponges à vaisselle au passé. Et voilà, le lave-vaisselle automatique. Dis-moi, il te coûterait combien ce miracle qui fait gagner du temps ? Ne réponds pas, parce que je suis libre de quitter le château. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bonjour, chancelier. Ceci est ma toute dernière invention. Le lave-vaisselle automatique. Je vois qu'il marche à la vapeur. Est-il puissant ? Aussi puissant que douze chevaliers. Fascinant. Je t'aiderai peut-être à trouver d'autres usages à ta machine plus tard. Voilà. Le chancelier, moi, je n'ai pas confiance. Il est un petit peu sournois. Du coup, on peut considérer que la vaisselle est faite. Même si, personnellement, je ne vois pas quelque chose de se laver. Mais du coup, c'est une bonne chose comme une mauvaise chose à mes yeux. Ça fait partie de l'intégrant du genre du Pot & Click. C'est que parfois, les énigmes sont un petit peu tirées par les cheveux. Puisque la logique, moi, me dirait que la vapeur ne peut pas rentrer dans un coin d'un chandelier pour ressortir de l'autre. Mais bon, il va falloir tester un petit peu plein de choses. Alors, c'est un jeu pas forcément difficile. Puisque pareil, quelque chose de très commun dans le Pot & Click. On ne peut pas perdre dans ce jeu. On n'a pas de Game Over possible. On ne peut pas se retrouver bloqué à proprement parler. Du coup, en fait, il va falloir tester souvent. Essayer de trouver le plus d'objets possibles. Les tester sur un maximum d'objets. Faire le plus de combinaisons réalisables. Et voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais voilà, des fois, ce n'est pas extrêmement logique. Ça ne nous tape pas dans l'oeil au premier coup. Donc, je suis libre de partir. Je vais donc me barrer de cette cuisine où je n'ai plus d'intérêt particulier. Alors, j'ai bien récupéré la passe en salade, je crois. Donc, je peux retourner dans mes quartiers. Je peux remonter. Je peux parler au Roi. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de très intéressant à nous dire. Je vais donc continuer dans ce couloir-ci. Mais du coup, pour parler un petit peu du jeu en soi, qu'est-ce que c'est que Blazing Dragons ? Eh bien, de base, c'est apparemment un dessin animé sorti uniquement aux Etats-Unis. Alors, ça a été créé, si je ne dis pas de bêtises, par des gars responsables de Monty Python. Monty Python, bien évidemment, un groupe comique anglais que l'on ne présente plus. Et du coup, c'est un peu dommage que le dessin animé ne soit pas sorti en France, puisque vu l'humour du jeu, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me fait quand même pas mal rire. Eh bien, c'est dommage qu'on n'ait pas pu vraiment profiler de cette œuvre de dessin animé pour enfants. On va donc aller voir la princesse de ce pas. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Flamèche, ceci est ma chambre. La prochaine fois, je te prierai de frapper avant d'entrer. Ah oui, t'inquiète, on ne sait jamais ce que tu peux faire. Donc là, c'est pareil, plein de petites choses à observer. En fait, chaque nouveau tableau est une scène à regarder sous toutes les coutures. Dans ce sens où on peut louper pas mal d'éléments qui peuvent, au premier abord, nous paraître complètement inutiles. Donc là, par exemple, je vais regarder cette fiole derrière moi. C'est une bouteille de lotion capillaire pour dragons. Garantie de faire pousser les cheveux, même sur les crânes les plus têtus. Ah bah, j'en aurais bien besoin, moi. Donc c'est pareil, hop, on va choper ça. On le prend, on le met dans l'inventaire, ça nous servira un peu plus tard. Et là, cette fois-ci, je vais parler avec la donzelle, avec la princesse. Excuse-moi, Flamme. Flamme, ça y est ? Tu es un écuyer ? Euh... Presque ? Je t'assure ? Dépêche-toi, Flamme, je refuse d'être marié contre ma volonté. Ah ! Et du coup, voilà, deuxième élément un peu intéressant du jeu, c'est qu'il y a un arbre de dialogue. Donc, la plupart des dialogues, soit nous donnent des informations ou nous permettent juste d'avoir un dialogue plutôt rigolo. ou parfois, ça nous permet encore une fois de choper des nouveaux objets, de les combiner. Donc là, par exemple, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, as-tu d'autres conseils pour devenir un chevalier ? As-tu d'autres conseils pour devenir un chevalier ? Non, mais voici un baiser qui te portera chance. Ah ! Un petit cœur qui s'envole ! Alors, par exemple, c'est pareil, il faut le savoir. J'imagine que c'est peut-être dit un peu plus tard. On a peut-être une information qui nous est soufflé à l'oreille un peu plus tard. Donc, je vais prendre le bocal, prendre la fiole, et je vais cliquer sur la princesse. Pourrait-on essayer ce baiser de bonne chance encore une fois ? Hop ! Et j'ai donc en ma possession un bisou, un petit cœur d'amoureux tout mignon. Et je crois que je n'ai pas grand-chose de plus à faire ici. Alors évidemment, je vous le redis, pour ceux qui joueront le jeu eux-mêmes, vous aurez bien évidemment plus de patience que moi à vouloir dialoguer et essayer le plus de combinaisons possibles. Bon, moi, c'est juste pour montrer un petit peu comment ça se passe dans le jeu, et on va donc sortir d'ici. Mais bref, vous avez devant vous un jeu, à ma foi, plutôt sympathique, avec des dialogues très très portés sur l'humour. Une adaptation plutôt bonne, puisque bon, on perd quelques blagues par rapport à la version anglaise, avec des jeux de mots un peu plus subtils. Mais on est quand même gâté par des doublages de qualité, puisqu'il y a des voix quand même plutôt connues. Notamment le roi qui est déjà un personnage, je crois, dans Gargoyles, le dessin animé Gargoyles. Une grosse voix comme ça, très grave, très très reconnaissable. Mais voilà, on a une bonne adaptation, on a des supers dialogues, on a des bons doubleurs. C'est un jeu plutôt agréable artistiquement parlant. Alors après, visuellement parlant aussi, c'est pas vilain, c'est juste que, bon, c'est un petit peu vieillot. La 2D est plutôt sympathique, mais l'animation est très sobre et assez simple. Et dans le même genre, ça fait quand même pas mal penser à Monkey Island, un autre jeu très très connu, du type Point & Click. Et voilà, ça fait beaucoup penser à ça, donc là, c'est juste qu'on remplace la piraterie par une parodie du monde de Kaamelott. Alors, qu'est-ce que j'ai là sur le lit ? J'ai des bouquins. Les bouquins, je les prends directement. Je prends le Monarchy Magazine avec moi, au cas où j'aurai des insomnies. Hop, on prend les magazines, on les met dans le sac. Et pareil, alors derrière, il faut le voir. Et voilà, je vais quand même activer le dialogue. Donc voilà, des cures-pipes, comme ils appellent ça. Je vais prendre ça. Et ça me servira un peu plus tard. Donc, il va falloir être très observateur pour ne rien louper du tout. Alors, on va se barrer d'ici. Et du coup, voilà, un jeu plutôt sympathique et une bonne découverte par ma part. Après, il n'est pas très difficile et surtout, il n'est pas très très long en une journée. Franchement, c'est bouclé. On peut finir le jeu en 3 ou 4 heures en observant un petit peu tout, en étant assez attentif. Et pas forcément, voilà, des plus intelligents comme moi. Et du coup, un jeu, ma foi, qui fait une bonne introduction pour le genre du Point & Click. Un jeu assez facile, mais pas pour autant ennuyeux. On va partir d'ici et voilà, on va parler directement. Alors, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est la secrétaire, le concierge, enfin bref. Voilà. Alors, j'ai besoin de votre aide, pourrais-je avoir des informations utiles ? Que tricotez-vous ? J'ai besoin d'une de ces... J'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Pareil, là, je sais ce qu'il faut faire. C'est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, lui donner les magazines, puisque sinon, je crois qu'elle ne nous laisse pas sortir un truc dans le genre... Et paf ! Ce n'est pas le moment de faire cela. Ah ! Bah, je dis peut-être des bêtises. Bon bah, hop, je m'en vais et je vais voir si je peux partir directement. Je ne peux pas partir tout de suite, je dois savoir où aller d'abord. Ah oui ! Bon voilà, je vais venir reparler du coup à ce personnage-là. Mais du coup, voilà, un petit jeu plutôt cool. Plutôt cool. Oui ? Que puis-je faire pour toi ? Alors, j'ai besoin de, voilà, des informations utiles. L'endroit le plus fréquenté de Kaamelott est la salle de bain du roi. Depuis qu'il a commencé ce régime de rubis liquide, le roi y vient 5 fois par jour. Ah ! Bah, c'est très intéressant, ça. J'ai besoin de votre aide. Je dois trouver les cheveux de la table calée. J'ai une carte à moitié enchantée. Elle t'indiquera où tu veux aller, même si tu ne sais pas que tu veux y aller. Ah, voilà, donc j'ai la carte avec moi. La carte, c'est plutôt pratique puisque, en fait, je peux me téléporter directement, eh bien oui, dans un endroit qui m'intéresse. Ça ne servira pas à grand-chose de mettre ces trucs ensemble. Ah, je vais la ranger. Alors, paf, et je vais l'observer. Voilà, donc comme je vous le disais... La carte est véritablement enchantée. Je peux voir où sont partis les quatre chevaliers. Voilà, je peux donc voir où sont partis les chevaliers et aller dans leur destination et évidemment, voilà, changer quelques petits trucs à droite et à gauche. J'ai même des endroits un peu secondaires. Du coup, un petit jeu sympathique que je recommande à toute personne aimant le jeu du Pot & Click. En gros, la taupe royale est en train de massacrer les rues de Camelot. Ah, il va falloir faire sûrement quelque chose avec cette taupe. Vous pouvez trouver le jeu sur Uber en complet, donc boîte de jeu manuelle et jeux compris, aux alentours de 40€. Ce qui en fait quand même un jeu relativement cher. Mais, ma foi, ça peut s'expliquer par le fait que c'est un jeu quand même assez rare. Sinon, il existe aussi un speedrun du jeu qui se réalise en 31 minutes et 27 secondes. Et la particularité du jeu aussi, c'est que ça peut alterner des fois les phases de recherche très pointées et cliquées par des phases de, comment dire, des petits mini-jeux. Moi, je sais qu'il va falloir prendre le bâton, par exemple. Hop, on prend ça et on le combine avec les termites. Hop, ce qui en fait un bâton recouvert de termites. Ce qui nous servira contre un supposé joueur de flûte. Mais ça, je vous laisse découvrir par vous-même. Sur ce, c'était Jack Piscone qui jouait à Blazing Dragons. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite donc une bonne journée. Prenez soin de vous et à très vite. Salut !